Lui au degré de substance angélique, en sorte qu'une sélection suive une sélection, et une purification une autre purification jusqu'au plus haut degré. Il est possible au juste de restituer leur nourriture, d'esséparer d'elles ce qui est immonde et obscur, et ainsi de les faire passer du genre du silence à l'état d'un homme parfait. C'est le contraire que font les méchants. Ils ravalent la nature humaine à la nature du silence. C'est pour cela qu'il y a des mauvais qui par suite de leur péché, reviennent dans un animal dépourvu de la parole, parce qu'ils lui ressemblèrent. Cela revient au troisième degré. Le peuple ignorant ne peut restituer quoi que ce soit, même d'un degré. Parfois on ne peut pas l'empêcher de manger quelque chose, de préférence des végétaux, parce qu'ainsi il ne sera pas si coupable. Parfois il faut qu'il lui soit défendu de manger de la chair, puisqu'il ne peut rien élever même d'un degré. Les disciples des sages qui sont les fervents de la loi, mais ne se sont pas appliqués à la cabale, peuvent élever d'un degré par exemple le vivant en l'homme. Ceux que l'on admire pour leur science de la vérité peuvent élever le silence lui-même jusqu'à l'homme, de sorte que tous les genres peuvent être restitués par l'homme. Donc, si un homme en révolution tombe entre les mains de quelqu'un qui ne peut pas le restituer, autrement si, révolu dans un animal, il est mangé par un homme de peuple ignorant, ou révolu dans végétal. Par quelqu'un de l'être aimé manquant de la sagesse de la vérité, il peut apporter grand dommage à ces hommes, soit qu'il les détourne de toutes leurs voies, soit qu'il les empêche d'observer les préceptes. Par là s'explique ce mystère de voir des justes, à qui on peut reprocher de mauvaises actions, qu'ils ne peuvent ni corriger ni suspendre. Et la raison en est qu'il est venu en eux un révolu qui avait coutume de commettre tel péché, et qui les apportait à la même coutume. Quelquefois même il arrive, Dieu nous épargne ce malheur, que dans un seul homme beaucoup de pareilles révolutions se font ensemble. Cela fait comprendre ce qui est dit, dans la Gemara, de Rabbi Shasda qui disait, « Ni dans ma pauvreté ni dans mon opulence je n'ai mangé de légumes, et au lieu de m'emplir le ventre de légumes, j'ai mangé des viandes et des poissons. » Ces paroles paraissent absurdes au premier abord, en ce que cela ne convient qu'à des gloutons. Quel besoin la Gemara avait-elle d'insérer de pareilles futilités ? Mais en réalité là-dessous se cache un sens très profond, qu'il faut se garder de prendre à la lettre. Le sens est que nul n'est dit pauvre que sous le rapport de la loi et des préceptes. Lorsqu'il dit, « Ni dans ma pauvreté, cela veut dire, avant que je sois disciple des sages, lorsque j'étais indigent de la loi. » Ni dans mon opulence, cela veut dire, « Depuis que je suis admis à la sagesse de la loi, je n'ai pas voulu manger de légumes c'est-à-dire de nature végétale. » La raison en est que lorsqu'il était encore ignorant, il ne pouvait rien élever du silence au végétal, moins encore du végétal à l'animal, et moins encore manger de la chair, ce qui est défendu aux illettrés. Dans l'opulence, c'est-à-dire en possession de la loi, il aurait pu élever de deux degrés, c'est-à-dire le végétal jusqu'à l'homme. Il ne voulut pas tenter un tel labeur de manger des légumes et de leur faire franchir deux degrés d'un seul coup, parce que ce travail nécessite un grand effort. Et il se mit à manger de la viande parce qu'il lui était plus facile d'élever d'un degré. Ce qu'il a voulu dire est donc, que c'est un grand travail et un grand effort que de s'amplir le ventre de légumes pour un mince bénéfice. Il est plus profitable de manger de la viande et plus facile de restituer ainsi un certain nombre de révolus à ce degré. Cela nous fait comprendre pourquoi ces deux choses dites par nos sages, qui paraissent futiles et vaines, ont pourtant un sens très profond et ont besoin d'être étudiées. Tout cela est comme composant le corps de la loi et ne doit pas être pris au sens littéral, mais tout honte en elle la vérité. Enfin, il faut savoir que les espèces de révolutions sont en nombre considérable, si bien qu'on trouve à peine un homme qui n'y soit pas sujet. La raison en est que chacun subit ses révolutions en raison de ses péchés. Il faut savoir aussi qu'après la mort les impies sont punis par la géhenne ou se fait leur expiation. Les justes et les pieux sages ne peuvent entrer dans la géhenne ainsi que le démontre l'exemple du second Élysée. Il leur est nécessaire de révoluer dans ce monde pour se débarrasser de tel ou tel péché. Enfin qu'on sache que le juste peut monter par degrés mais non par degrés égaux. D'abord, par un certain genre de peine, il se débarrasse d'une petite partie de ses péchés et il lui est donné un degré. Si on veut l'élever au degré supérieur, on le punit de nouveau, pour le dépouiller de ses péchés jusqu'au plus minime. Après quoi on peut l'élever au second degré. Il en est de même pour les tout petits péchés, gros comme un cheveu, que l'on poursuit avec le plus grand soin pour qu'il puisse encore monter d'un degré et ainsi de suite use au cas ce qu'il puisse s'élever au rang qui lui revient. Cela n'a pas besoin d'être expliqué avec plus de détails. Quand un homme sort des vivants pour ses péchés, il y a beaucoup d'endroits où il peut être puni. C'est le petit nombre qui peut éviter de révoluer dans un animal, bête ou oiseau, chose inanimée ou végétale et généralement dans une créature quelconque du monde. C'est parce que tout individu doit supporter sa peine quant au corps et quant à l'esprit, qu'il est envoyé dans l'état corporel où il peut sentir les douleurs qu'il a méritées. Tout se trouve fait en raison de la nature des péchés, aussi bien pour les disciples des sages et pour les justes quand ils doivent révoluer de la même façon pour un péché quelconque qu'ils ont laissé entrer en eux, ou pour quelque chose de semblable. Ce n'est pas assez, qu'après de nombreuses années de repos dans le monde futur, et alors qu'ils doivent être élevés plus haut, ils soient reconduits aux supplices, comme on l'a dit plus haut, et qu'ils soient même révolus par les morts de Sus dit, s'ils ont encore en eux quelques espèces de péchés, qui requièrent cette peine. Comme il a été dit de ceux qui possèdent leur femme à l'aube, et qui doivent révoluer dans un bouc. Ne nous arrêtons pas plus longtemps là-dessus, ce sont les secrets jugements de Dieu. Romains, 11 verset 33 Et nos yeux sont de chair et ils sont fermés. Les justes très élevés, comme Daniel, le roi David, qu'il ait la paix, ressurent cette heureuse nouvelle qu'il se reposerait dans le monde à venir et qu'il n'aurait pas à révoluer. Daniel, 12 verset 13 Mais toi, Daniel, va à ta fin, tu te reposeras. Et pour David, 1 Samuel, 25 verset 29 Et la psyché de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants. Nous avons vu cependant que David craignait, et qu'il souffrait beaucoup de cette crainte. Sa vie durant, Psalmiste 27, verset 13 C'est à peine si je crois que je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Combien plus doivent craindre les autres hommes. Et nous n'en trouvons pas moins dans la Gémara que David s'assit pendant sept ans après sa mort sans pouvoir franchir les portes du sublime sanctuaire. Ceci ne peut pas être expliqué plus longuement car il faut nous appliquer à la brièveté. Celui qui exerce les fonctions de magistrat et s'élève superbement au-dessus du peuple sera révolu en abeille. C'est pour cela que les talmudistes disent que Déborah fut une prophétesse orgueilleuse. Parce qu'elle envoya et appela à El Barak et qu'elle même n'alla pas à lui. C'est ce que nous croyons qu'avait fait la prophétesse Oulda qui disait, 2. Roi 22 verset 15 Renoncer à cet homme ayant négligé le nom du roi, l'abeille, ou frelon, est un animal en effet orgueilleux. Bourdonnant, bavard et remuant, et celui qui bavarde inconsidérément doit revenir dans un frelon. Si quelqu'un a versé le sang il reviendra dans les eaux. Ce qui est signifié par ce passage du Deutéronome 12. Verset 16 Répands-toi sur la terre, comme de l'eau. Un tel homme est toujours muet roulé dans les eaux et jamais il ne trouve de repos. Si les hommes connaissaient un pareil supplice, il pleurerait à jamais. La plus grande douleur est là où les eaux coulent. Là elle tombe constamment sur lui, le submerge sous leur flot et toujours est encore le roule, le roule. Si quelqu'un a commis un péché qui nécessite le supplice de la strangulation, il est aussi puni par les eaux ou il est tout le temps suffoqué. Sachant que nul dans ses révolutions d'expiation, n'est condamné à une peine ou à une autre au moins tribunal suprême, sans que d'abord sa faute et sa condamnation ne soient publiées par le héros. Pendant tout le temps que suivant la sentence il doit souffrir telle supplice ou telle révolution, un ange en guise de lecteur est attaché à lui et c'est lui-même qui le suffoque par les eaux et le roule dans leur flot, ou accomplit l'exécution des autres espèces de révolutions. Et l'ange ne le quitte qu'à la fin de sa peine. Un certain nombre d'hommes ont leur consistoire par qui ils sont jugés en tout temps, de sorte que tantôt une peine tantôt l'autre leur est infligée, suivant ce qu'ils ont mérité. Le mystère du supplice des eaux se trouve contenu dans le passage de 2 Samuel, 14, verset 14. Et comme les eaux resteront sur la terre, celui qui commet l'adultère avec l'épouse d'un autre, révolue dans une meule là-haut et l'homme et la femme sont ici punis tous les deux, Job, 31, verset 10. Il fera que ton épouse tourne la meule pour un autre. Le médisant et le calomniateur est changé en pierre silencieuse. C'est pourquoi il est dit de Nabal épouvanté, 1 Samuel 25, verset 37, et il devenait une pierre. Ce dernier en effet était la révolution de Biléam, qui ne disait la vérité que d'une bouche médisante. C'est pour cela qu'il fut changé en pierre. Si quelqu'un offre à un Israélite des viandes de cadavre, c'est-à-dire non immolé par la légitime préparation, il est changé en feuille d'arbre et tordu par le vent, souffre un cruel supplice. La fin de son supplice arrive quand la feuille tombe à terre. Cela lui est compté comme une vraie mort. Jérémie 8, verset 13. Et la feuille tombe. Lequel mot désigne une chute et un cadavre. De là celui qui nourrit un juif de cadavre est changé en feuille. A cela se rapporte le passage d'Esaïe, 1, 30. Car vous serez comme l'orme déplouillée de ses feuilles, quelquefois on est forcé de subir plusieurs fois la même révolution. Celui qui ne se lave pas les mains sera révolu en eau psalmiste 124, verset 3. Les eaux passeront sur notre âme. Béni soit celui qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents. Là les mots donnent par leurs initiales le mot qui signifie le lavement des mains. Comme si l'on disait, quels sont ceux sur qui passent les eaux au thème ? Ce sont ceux qui ne se lavent pas les mains. C'est pourquoi David dit, béni soit le Seigneur de ce que de telles eaux ne passent pas sur nous, parce que nous nous lavons les mains, ainsi que l'indiquent les initiales. Celui aussi qui n'a pas rendu grâce au Seigneur avec la bénédiction sur toutes les choses dont il jouit dans le monde est affligé du même genre de peine. Cela posé, on reconnaît qu'il n'y a pas de source, de citerne, d'eau stagnante ni de fleuve, où il n'y a un nombre presque infini de semblables révolus. Aussi ne faut-il pas que l'homme applique sa bouche au canal pour boire, mais qu'il puise l'eau dans sa main. Car il pourrait arriver à cause d'un de ses propres péchés, quand lui-même entra quelques amimpies en embryonna, qui commençaient le pousserait à tous les péchés. À cela se rapporte l'histoire, contée dans le Zohar, d'un esprit habitant une fontaine. Et mon maître m'a souvent dit, qu'il entendait pour boire à une fontaine, qu'un tel esprit en fut déménagé et rentré dans le lieu qui lui est propre. Aussi faut-il prendre beaucoup de précautions même quand on boit dans sa main, pour dire avec l'attention due pour la bénédiction, plaise à Dieu que celui-ci s'en aille. Et puisqu'il arrive que des révolutions variées se font dans les hommes par la nourriture et la boisson, le disciple du sage, qui prend sa nourriture avec le soin qu'il doit apporter, peut élever et restituer de nombreuses âmes révoluées. S'il n'y apporte pas l'attention nécessaire, non seulement il ne restitue rien, mais lui-même éprouve d'hommage des nourritures prises, comme il arriva au grand prêtre Joachanan qui dans sa quatre-vingtième année de sacerdoce devint saducéen. Celui qui connaît la science kabbalistique ne supporte aucun dommage. De là on voit beaucoup d'hommes à qui surviennent des mots variés et des moments nuisibles, si bien qu'ils tombent dans de très grands péchés. Et tout cela est la suite de ce que nous avons dit. Lorsque l'eau a été portée dans la maison, il n'y a plus aucun danger. Toutefois, avant de boire, il est prudent de renverser un peu d'eau. Que le Dieu de miséricorde nous délivre de tout accident. Amen. C'est là. Chapitre 2 Si quelqu'un révolue parce qu'il est mort sans enfant, même s'il est semblable au fils d'Asaï qui était forcé à une révolution à cause des enfants, il n'en doit pas moins. Lorsqu'il revient, imprégnez quelqu'un, même en état de révolution, pour remplacer ce qui lui manque, puisqu'il ne peut venir seul au secours des autres. Il n'est en effet considéré que comme un demi-corps, et il lui est nécessaire de s'associer avec une autre âme. Si une étincelle d'une racine d'âme a à remplir tous les 613 préceptes, alors qu'il n'y a aucun membre qui ne les possède en lui. Mais ces deux ne sont pas semblables. Il y a celui qui a déjà observé tous les préceptes et celui qui ne les a pas encore observés. Il y a beaucoup de devoirs qu'on ne peut pas accomplir dans le monde, tels que ceux des sacrifices et d'autres pareils. Ceux qui n'ont pas observé ces préceptes durant leur vie, reviendront quand on reconstruira le temple pour pouvoir les remplir. C'est ce qu'entend des rabbis Ismaël Bar-Élisha dans la Gemara, lorsque prenant la lampe au temps du sabbat, il disait, « Lorsque le temple sera reconstruit j'offrirai un riche sacrifice pour mon péché. » Quant à ce qui concerne d'autres préceptes comme le Lévira, la discacéation et d'autres pareils qu'il n'est pas donné à tous d'observer, on doit noter quelques différences. Si quelqu'un a eu l'occasion de les accomplir et qu'il y ait manqué, il est obligé de révoluer pour les accomplir, parce qu'il a négligé l'occasion offerte. Mais celui à qui l'occasion n'a pas été donnée, n'a qu'à revenir par embryonna en quelqu'un qui les observe, et non pas à révoluer, et il pourra les remplir en même temps. Il y a dans ce cas aussi une autre différence. Celui qui n'a pas eu l'occasion de l'accomplissement et n'a pas péché par négligence, a des grandes assurances de ne pas pécher au temps des révolutions. Mais celui qui a négligé l'occasion offerte à son zèle n'est pas aussi sûr que le premier. Car ayant vu, par exemple, le nid des oiseaux, il n'en a pas moins négligé de préceptes. Il est à noter de plus que l'homme qui n'accomplit pas le précepte en actions, paroles, pensées et forcées de révoluer. Le mystère de ce qui a rapport à ces paroles existe dans le passage du Lévi. 6. Verset 9. Telle est la loi de l'Holocauste. Cette particule désigne le degré du règne à qui se rapporte le Verbe. Celui qui ne s'efforce pas d'observer le mystère de qui désigne le Paradis, mais qui par les lettres exprime les mots suivants, ce qui signifie que le sens de l'écriture est littéral, anagogique et mystique. Celui-là sera obligé de révoluer tant qu'il n'aura pas accompli toute cette tâche. Chapitre 3. On sait que, par les péchés de Cain, d'Abel, d'Adam et d'Ève, toutes les étincelles ont été mêlées à l'état de confusion. Ainsi les étincelles de Cain sont mélangées à celles d'Adam, celles d'Adam à Cain et à Abel, et ainsi de suite. Il en résulte qu'on trouve parfois une psyché caïnite en rapport avec un esprit adamique, à cause de la confusion des espèces dont nous avons parlé. Bien que l'esprit soit d'un degré bien supérieur à la psyché, si cependant l'homme restitue et accomplit sa psyché, il peut recevoir cet esprit en lui, malgré qu'il soude un autre genre. Ces choses dureront jusqu'à l'avènement du Messie et des lits de mémoire vénérés. À ce moment tout sera replacé à sa racine. L'esprit adamique retournera à la psyché adamique. La psyché caïnite à l'esprit caïnite. C'est ce que l'écriture exprime par ses paroles. Malachie 4, verset 6. Et il tournera le cœur des pères vers les enfants. Tout cela sera fait par Eli, car lui-même se trouvait dans un état tel que son esprit était d'Adam Protoplastès, tandis que sa psyché, de Nadab et d'Abiou qui était de racine caïnite, alors lui-même remettra chacun à sa place. Chapitre 4 Étudions maintenant quelques révolutions en particulier. Donc Abel est le mystère de l'épaule droite d'Adam Protoplastès. Il se rattachait à la corolle de bonté laissée dans le micro prosop, de là il se réfère au mystère de la connaissance. On sait que la connaissance est comme le fléau d'une balance, d'où il suit qu'on y rencontre trois notions. La bombe...